Alors, donc, je me présente, je m'appelle Jacques Kleinberg. Kleinberg, c'est un nom d'origine allemande, mais je suis né en Pologne. Et je suis né en France à l'âge de 3 ans. Alors, Kleinberg, ça veut dire klein, c'est petit, et berg, c'est la montagne. C'est-à-dire, si on voulait traduire exactement mon nom, je devrais m'appeler Petit Mont. Voilà. Donc, Kleinberg. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. Et je suis né en 1928. S'il y a des craques en maths, parmi vous, vous pouvez faire le compte. Donc, j'arrive à 94 ans. Alors, si vous voulez être en forme à 94 ans, je vous conseille de faire du sport. Chacun fait le sport qu'il veut. C'est bon pour le physique et c'est bon pour le moral. Et comme ça, vous vivrez vieux et en bonne santé. Alors, quand on est arrivé en France, en général, ça se passe comme ça pour les familles d'origine étrangère. Il y a généralement le chef de famille qui vient avant. Mon père est donc venu un an avant notre arrivée. Il essaye de trouver un endroit où il peut acquérir sa femme et ses enfants. Et ce n'est qu'un an après, en 1931, que moi, à 3 ans, je suis arrivé en France avec ma mère. Alors, nous étions une famille pauvre. Des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et effectivement, on vivait dans des conditions très, très difficiles. Je vais vous donner un exemple. On habitait dans un impasse qui s'appelait Impasse des Couronnes. C'est dans le 20e arrondissement de Paris. Écoutez, il y avait des pavés. Des pavés qui étaient là depuis 300-400 ans. Ils avaient 4 à 5 centimètres de différence les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'on se tordait les chevilles quand on marchait. On habitait dans une chambre qui faisait à peu près 12 mètres carrés. Alors, il n'y avait pas d'électricité. C'était des lampes à pétrole. Je ne me souviens pas. Je crois qu'il n'y avait pas de gaz non plus. On habitait dans un ensemble où il y avait à peu près une trentaine de locataires. Il y avait un seul water dans une cour pour ses trente. Il y avait un seul point d'eau. Et alors quelque chose de très original, de très particulier. À côté du point d'eau, je me souviens, bien que j'étais enfant, il y avait un rat. Dans mon... Si ça trouve, ce n'était pas un gros rat. Mais dans ma mémoire d'enfant, c'était un rat énorme. Alors ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que les gens venaient chercher l'eau. Et le rat ne bougeait pas. Les gens n'avaient pas peur du rat. Il y avait une espèce de cohabitation qui était absolument extraordinaire. Et puis alors, les souvenirs que j'ai de cet endroit, ce sont les incendies. Les incendies, tous les gens qui habitaient là, c'était des gens pauvres, à la limite de la misère. Et très souvent, ceux qui voulaient noyer leur misère dans l'alcool, eh bien, ils buvaient. Et quand ils buvaient, ils renversaient les lampes à pétrole. Et je ne crois pas exagérer en vous disant que, au moins deux ou trois fois par mois, on venait me chercher des gens et on se sauvait parce qu'il y avait le feu dans la maison, les pompiers arrivaient. Voilà, ça, c'était dans l'impasse des couronnes. Et puis, j'allais dans une école qui était dans une rue à côté. C'était l'école maternelle de la rue des Maronites. Alors, naturellement, j'ai fait l'expérience des enfants qui ne connaissent pas la langue. On leur parle, ils ne comprennent pas. La communication est difficile et petit à petit, on n'apprend. J'ai donc vécu cette expérience-là. Et dans cette école, je me suis fait une bonne petite copine. Elle avait trois ans. Moi, je devais en avoir à peu près cinq. Et cette petite copine, quand elle est devenue grande, je me suis marié avec elle. Et on s'est marié et on a vécu 75 ans d'un bonheur extraordinaire. Un amour à écrire dans les bouquins pendant 75 ans. Elle est décédée l'année dernière. C'était une femme formidable. J'ai eu la chance de tomber sur elle. C'est pour vous dire, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est même assez rare, c'est que un amour pour une seule vie avec une seule femme, ça existe. Voilà. Alors, je suis content de vous avoir parlé d'Annette. Annette, c'était ma femme. Donc, je peux également vous citer quelques scènes de la vie de l'époque. Dans les années 1935-1936, qu'est-ce qu'il y avait qui n'existe plus maintenant ? Tiens, il y avait le marchand de journaux. Le marchand de journaux, il posait ses journaux sur une chaise. Les gens venaient, il y avait une séville à côté, une espèce de cotille Saint-Jacques. les gens venaient, mettaient leur argent dans la cotille Saint-Jacques, prenaient leur journal. Personne ne rendait de la monnaie, les gens payaient exactement ce qu'il fallait. Et le soir, quand le marchand de journaux faisait ses comptes, il ne montait jamais un sou. Ça se passait comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les enfants qui jouaient à la marelle, dans la rue. Ils jouaient à la marelle, ils sautaient à la corde, parce qu'il y avait très, très peu de voitures. Très, très peu. Alors, quand une voiture arrivait, on la laissait passer, on regardait qui était le chauffeur. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ? Les marchands de glace. Comme il n'y avait pas de frigidaire, il y avait une voiture tirée par un cheval. Les transports se faisaient beaucoup par des chevaux. Et les gens descendaient avec des bassines pour prendre leur glace, leur morceau de glace, pour la journée. De manière à garder au froid leur beurre, etc., leur produit laitier, etc. Comme il n'y avait pas de frigidaire, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Les chanteurs, les chanteurs de rue, comme il n'y avait pas de télé, il y avait des chanteurs, pas de problème ? Il y avait des chanteurs qui chantaient dans les cours. Et puis les gens se mettaient à la fenêtre, et puis ils jetaient de l'argent qu'ils enveloppaient dans un journal. Et moi, j'ai appris des chansons par les chanteurs de rue. C'était une femme qui avait un... un porte-voix. À côté d'elle, il y avait un monsieur avec un accordéon. Elle distribuait les chansons à tous les gens, gratuitement. Et les gens à qui la chanson plaisait, ils l'achetaient. Ceux à qui elle ne plaisait pas ou qui n'avaient pas d'argent, eh bien, bon, ils rendaient leurs chansons. Et moi, j'ai appris des quantités de chansons comme ça, avec les chanteurs ou les chanteuses de rue. Voilà, ça, ce sont des scènes qui existaient à l'époque et qui n'existaient pas maintenant. Donc,